Générique Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, vous suivez la revue d'actualité, voici les titres. Diocese d'Abangourourou, le mardi 28 décembre dernier, en la fête des Saints Innocents, les enfants de la paroi Sainte-Cécile d'Aniassué étaient à l'honneur. A l'instar de tous les enfants des autres communautés chrétiennes, ils ont célébré leur traditionnel arbre de Noël. Retour sur l'événement dans cette édition. Et puis nous consacrerons un chapitre de cette édition à la présentation de vœux formulés par les prêtres et religieux. Le mardi 28 décembre dernier, en la fête des Saints Innocents, les enfants de la paroi Sainte-Cécile d'Adaniassué dans le diocèse d'Abangourou ont célébré leur traditionnel arbre de Noël, comme tous les enfants des autres communautés chrétiennes. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au cours du Saint-Cécile d'Ascécile d'Agricé, nous avons prié pour tous les enfants. Nous avons prié pour tous les bénéficités. Nous avons prié pour tous les enfants avantés. Nous avons prié aussi pour tous les enfants de la rue. Nous avons prié pour tous les bénéficités de tous les enfants de la rue. Cette réjouissance a commencé à 8h du matin par une messe à présider par le Père Maurice Bosson, vicaire de la paroisse Sainte-Cécile d'Agnassué, et concélébré par le Père Marco Giudici, l'aumônier diocésain des enfants. Aujourd'hui, on a entendu un évangile qu'il y avait à tous les vrais méchants qui voulaient tuer Jésus. Alors après, on va voir l'histoire de Jésus et ce qu'il a pu faire vers le Saint-Esprit pour sauver Jésus. Au cours de cette célébration eucharistique, le Père Maurice a prié pour les enfants, tout en les invitant à être des personnes sages et obéissantes, comme l'enfant Jésus qui vient de naître. La messe a été chantée par la chorale à des enfants de la paroisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après la messe, la fête s'est poursuivie avec des jeux et une distribution de cadeaux aux enfants. Impression au terme de cette journée de réjouissance. Je dis merci au Père Bousson-Maurice qui a eu l'idée d'initier cette cérémonie. Alors, avec lui, il y a eu beaucoup d'innovations, contrairement à l'année dernière, parce que nous avions déjà fait cette cérémonie et cette cérémonie, nous sommes à la deuxième édition. Contrairement à lui et à ce qui s'est passé l'année passée, il y a eu beaucoup d'innovations, il y a eu beaucoup de cadeaux, il y a eu beaucoup d'enfants, parce que l'année passée, nous étions aux environs de 200. Cette année, grâce à lui, on a eu plus de 400 enfants, environ 400. Donc on espère que l'année prochaine, on va avoir plus d'enfants et que ça sera encore plus fructueuse. Donc nous disons, avec lui, nous disons merci. Et je dis merci aussi à mes organisateurs et organisatrices qui m'ont aidé à la bonne marche de cette cérémonie. Et on espère que Dieu va nous donner encore plus de force, pour que l'année prochaine, on puisse poursuivre cette tâche, parce que c'est une mission, c'est une mission que Dieu nous a donnée. Et on le prouve que nous donnent encore plus de force pour pouvoir continuer cette cérémonie. Je suis là avec mes amis. Nous sommes venus sous l'invitation du Père Maurice Bossa pour assister nos camarades à préparer la Noël des enfants. La communauté Saint-Élysée-Dieu est une communauté laïque qui vient en aide aux plus faibles, aux démunis, et qui leur apporte un peu de joie à travers le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour apporter un peu de joie aux enfants grâce à la Noël des enfants qui s'est tenus en ce jour à la paroi de Saint-Cécile d'Agnan-Soué. Je dis merci, par la grâce de l'abbé, on a fêté, on a mangé. Par la grâce de Père Noël, on a eu les cadeaux. Je dis merci à Père Noël. Je dis merci à l'abbé. Restons dans la mouvance des fêtes à main cette fois-ci avec la présentation de vœux. Tous les ans, c'est le même rituel, les fêtes de fin d'année s'accompagnent des meilleurs vœux. Nous en avons recueilli auprès de prêtres et religieuses. Sœurs Sylvie et Cracou de la Congrégation Notre-Dame du Calvaire. Pour cette nouvelle année 2022, les vœux que je peux formuler à l'endroit de nos pères évêques et de tous les agents pastoraux, tous les fidèles du diocèse de Grand Bassam, c'est beaucoup de santé, beaucoup de paix, beaucoup de foi également dans le Seigneur pour que nous puissions avancer justement sur cette voie, sur ce chemin-là qui nous mène au Seigneur. Le père Constant-Digme Blé, curé de la paroisse Saint-Esprit de Mokéville et vicaire épiscopal en charge de tout ce qui est construction et chantier dans le diocèse. C'est lui qui est chargé de surveiller la cathédrale. Il ne peut que dire bonne santé à tous les diocésains qui cotisent, et puis bonne santé spirituelle, bonne santé financière et que vraiment la cathédrale soit couverte pour que tout le diocèse puisse se retrouver là. Mais je voudrais dire au-delà de ça que vraiment l'année qui vient de s'écouler, l'année 2021, a été une année très difficile avec la pandémie que nous avons vécue et qui continue encore mais que chacun puisse vraiment retrouver la tiétude, la tranquillité et la paix du cœur. Mais puiser la force dans le Seigneur, c'est un peu une année de spiritualité. Père Théodore Ndoli, secrétaire exécutif diocésan, cariteste de Grand Bassam. Je vous ai souhaité mes voeux la meilleure à tout le clé d'Esprit de Grand Bassam, à commencer par nos dédévêques et puis avoir une pensée particulière pour nos frères et soeurs qui sont dans des situations difficiles, les pauvres, dont j'ai la charge. Voilà, je souhaite que pour la nouvelle année, vraiment on ait assez de moyens pour aller à leur aide, pour les soutenir et lutter surtout ensemble pour faire reculer les frontières de la précarité. précarité dans l'habillement, précarité dans les soins à son prix, précarité également dans le logement, dans l'instruction et tout cela. Le père Albert Ouattara Nawa, prêtre de l'archidiocèse de Korogo, précisément curé de la paroi Saint-Antoine de Padoue de Petit Paris. Ses journées dans le diocèse de Grand Bassam nous parlent de l'exemple de fraternité vécue dans son diocèse haute avant de formuler les voeux. Pour moi, c'est un moment d'intense joie. Je suis très content pour l'éclairage de le Grand Bassam. C'est un exemple à suivre aussi pour notre diocèse, à ce que je vois qu'il y a une belle fraternité, une symbiose, une union entre les prêtres et leurs évêques. Et je souhaite que ça continue comme cela. Je veux de santé. Moi, je suis un peu malade. Quand on a la santé, on peut faire beaucoup de bonnes choses. De santé, de paix, de joie, et vraiment d'entendre pour le diocèse. Nous sommes prêts du diocèse de Grand Bassam. Et voilà, bonne, heureuse et sainte année 2022 à tous et à chacun. Cette édition d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Que Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada